Ça vous est déjà arrivé d'attendre quelqu'un qui a un peu de retard, beaucoup de retard, tellement de retard que vous vous dites que finalement il ne viendra plus ? Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce qui est arrivé à dix jeunes femmes dans l'évangile de Matthieu, une sorte de demoiselle d'honneur qui avait pour mission d'organiser un cortège pour un jour de noces. Elles ont chacune une lampe pour les éclairer le soir venu. Cinq parmi les dix ne partent qu'avec l'huile qu'il y a dans la lampe. On les qualifie de folles, d'insensées. Les cinq autres, elles, elles prennent un récipient de rechange à côté de leur lampe. On les qualifie de sages, d'avisés. Le problème, c'est que le marié arrive super tard à la noce et qu'en gros tout le monde s'est endormi. Et les filles qui n'ont pas prévu d'huile de rechange pour leur lampe, elles n'ont plus rien pour éclairer. Elles finissent cantonnées à l'extérieur des noces, privées de la fête. Tandis que les filles avisées, elles, elles ont pensé à prévoir l'impensable et elles peuvent rester. Dans cette histoire, il y a un message caché, comme dans toutes les paraboles que raconte Jésus. En fait, il nous annonce qu'il finira par revenir un jour, mais qu'on ne sait pas quand. Alors, il nous encourage à prévoir l'imprévisible, à rester prudent, sage, prévoyant. Le conseil que nous donne Jésus est en fait rempli de sagesse. En gros, c'est comme s'il nous disait, « Vis chaque jour qui t'es donné, comme si c'était le dernier, comme si le Christ allait revenir demain. Mais vis en même temps chaque jour qui t'es donné, comme s'il y allait en avoir encore beaucoup d'autres après. » Ça vous paraît contradictoire ? Pas tant que ça. Jésus nous demande d'être des croyants qui espèrent de tout leur cœur, qui sont pleins de foi, et en même temps d'être des croyants pleinement présents à leur vie sur terre, enracinés. Des croyants qui, en même temps, s'intéressent à la vie d'aujourd'hui, au monde dans lequel nous sommes, et en même temps qui gardent l'espérance du monde à venir. Et ça, ça s'appelle la vigilance. Et c'est ça, la réserve d'huile. Et ce qui est aussi réconfortant, c'est avoir cette assurance que le Christ, même s'il tarde à revenir, eh bien il reviendra. Je pense en particulier à ce désespoir qui lamine parfois nos vies lorsque nous avons l'impression d'errer en plein désert. C'est temps où notre réserve d'huile, elle tend à diminuer, diminuer terriblement, au point où notre flamme finit par s'éteindre, presque totalement. Notre espérance, c'est que le Christ n'est jamais loin. Et même s'il ne vient qu'à minuit, très tard, minuit c'est l'heure de l'angoisse, c'est l'heure du désespoir, même si on ne comprend pas pourquoi il a tant attendu avant de se manifester enfin, eh bien il finit quand même par venir. Sa fidélité, ce n'est pas un vain mot, elle nous conduit à ne pas nous décourager, mais à rester toujours des femmes et des hommes debout, avisés, vigilants et heureux, heureux de cette espérance qui nous est comme chevillés au corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada